Et bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Days Gone pour l'est de l'aventure, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission principale, logiquement, on devrait retrouver une survivante aujourd'hui. Oh, ce burger de l'amour gigantesque. Mais attention, on sent dans une zone d'infestation. Du coup, on va se méfier, zone à haut risque. Bon, où est-ce que tu te planques ? Elle doit être quelque part. Elle pourrait avoir besoin d'eau, près de la grigue peut-être. Eh ben allez, on va la chercher. Pas en sécurité ici. Je vais jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Premier indice. Ça doit être elle. Elle vient sûrement chercher de l'eau ici. Elle s'approvisionne en même tous les jours ici. Elle se déplace prudemment et sans s'attarder. Alors, attends, je vais essayer de fouiller le coffre, voir si je peux éventuellement trouver des munitions. Et par exemple, de la ferraille. Il me semble que la ferraille, c'est plus tout sous le capot. Et les munitions et objets, c'est plus dans le coffre. C'est logique, après. Ok, on va rentrer là-dedans. Ah ouais, effectivement. Oula, attention. Ah, j'ai bien l'impression qui c'est que je suis là. Ça fait chier. Alors, bandage. Vous pouvez subir d'importants dégâts pendant les combats. Le mieux est souvent de se mettre à couvert pour appliquer des bandages et utiliser des trousses de secours. Je savais déjà, merci. C'est gentil. Ah, tu m'as vu. Ok. Voilà, headshot. Alors, je ne vous l'ai pas dit. Je viens de débloquer une nouvelle compétence. D'ailleurs, tiens, je vais vous la montrer. Parce que bon, ce n'est pas cool. Si je ne vous montre pas ce que j'ai débloqué. Il me semble que c'est dans combat à distance, si je ne m'abuse. C'est le tir concentré. Capacité à activer la concentration quand vous visez avec une arme à projectile. Alors, attention, ce n'est pas non plus comme un Max Payne. Ça veut dire que c'est très très court au niveau du timing. Mais ça fait quand même bien le job. Allez, on va prendre le M40 qui est donc un filet de sniper. Par contre, est-ce que je retire le silencieux ? Oui, on va le détacher comme ça au moins. Plus de puissance. Ok. Voilà. Headshot. Ça, c'est beau. Je ne l'ai pas vu, lui, par contre. Viens par là, toi. Attends. Calme-toi. C'est bon. Encore, encore. Ça marche bien. Oula, attention. Fais gaffe à ton endurance, mon cher Dikon. Ouh, sniper embusqué. Aïe, je viens de me prendre une balle. C'est assez chaud, on est sniper embusqué, d'ailleurs. Ouais, on va essayer de l'avoir. Ce n'est pas gagné. Douché. Touché, mais pas tué. C'est dommage. Là. Là, il est mort. Super. Attention. Headshot, joli. Je suis beaucoup plus précis, effectivement, que à mes tout débuts dans le jeu. Ça fait plaisir. Ah, dommage, dommage. Ça aurait été bien. Il va se planquer derrière l'ambulance, l'enfoiros. Arrête, c'est quoi ? On va laisser notre moto ici, de toute façon. Et on va avancer à pied. Je pense que c'est mieux. Bon, attention, parce qu'il se peut aussi qu'on ait des mutants. On va faire attention. Il se peut qu'il y ait plusieurs types d'ennemis. Vu que nous sommes dans une zone d'infestation, je vous le rappelle. Il y a des nids. D'ailleurs, on se dirige tout droit vers l'un d'entre eux. Ce serait rassurant, évidemment. Alors, attendez, est-ce qu'on peut les voir ? Je ne vois absolument personne. Ben, écoute, on va avancer. J'ai peur. Il y a un tonneau explosif. Ou éventuellement... Ah ! D'accord. J'y crois pas. Incroyable, mais vrai. Attends, je reprends le gun. Oh, putain, il est là, lui. Salut. Oh, merde. Fais péter. Cadeau. Elle était pile-poil dessus, lui, en plus. Super. Headshot. Il ne faut pas user ses balles. Vraiment. Ah ! Je me suis craqué. J'aurais aimé être précis. Attends, je vais essayer de le contourner, et passer par là. Je suis sûr qu'il n'est pas assez à attendre. Ah, mais là, on a une tournoue autour d'un bâtiment infesté. Ça craint. Il ne sait pas que je suis là. Excellent. Salut, bro. Comme ça, au moins, j'ai le temps d'ajuster. Génial. Il ne me reste plus beaucoup une mule. Ce serait bien que j'en récupère sur les ennemis. Ouais, attention. La ferraille. Lui, qu'est-ce qu'on a aussi ? Bon tuyau. Ce serait bien que je puisse... Ouais, non. Je pense que ça a pas le coup. On va le garder pour d'autres choses. Tu m'as vu toi ? Tu sais que je suis là, gros ? Ah merde ! Attends, la chose de ça, je ne peux pas le tirer dessus. What ? Il est bête de se mettre là. Lui a complètement la ramasse. Ça arrive, effectivement. Sniper. Dur, dur, dur. Touché. Ah, j'ai plus de mule de snipe. Ça, c'est chiant par contre. Ok. Putain, c'est vraiment dur de viser la tête. Sans déconner. Vraiment, ça t'as dû à effondre. On va anticiper souvent aussi un petit peu ce qu'ils vont faire. Ah, puis quand il court, c'est mort. Moi, je te le dis. Ça manque des précisions. Oui. Il est beau, ce headshot. Couché, mais pas mort. Attends. Attends un petit peu, ce qui serait bien, c'est de passer par là, peut-être. Aïe. Je suis pas bien. Attends. Je me trompe de touche en plus. Soigne-toi un petit peu. 84 de santé, ça va. Je pense que je referai plus. À mon avis, je resterai bien calé derrière ma couverture. Parce que là, c'est violent. J'ai mon pistolet. J'ai plus de munition des deux autres armes. Ça va être tendu quand même. C'est moi. Merde. Yes. Headshot. On s'en sort bien, je trouve, quand même. Bien joué. Avec un aussi petit... Tiens. C'est bon. Avec un aussi petit pointeur, je m'étonne moi-même de réussir à toucher ma cible. Aussi précisément. Super. Bon. Je vais pouvoir fouiller un peu les corps, récupérer plein de choses sur eux. Une petite plante de la camomille puante. Super. Ils ont une sorte d'ACA, mais ça ne m'intéresse pas. Je récupère un peu de ferraille. Donc la ferraille qui sert, je vous rappelle, principalement à réparer votre moto. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt important. Là, il y a des munitions. Ça, c'est très très bien. Munition pour pistolet. Je vais venir me récupérer des munitions de fusil parce que je suis à sec. Ça aurait été bien. Mais encore. Bon, il faut trouver la fille. C'est ça le but. Mais du coup, là, ils m'ont pris un peu par surprise. Je fouille un petit peu tous les corps. Ok. Ça, c'est une moto. On ne peut pas s'en servir. Dommage. Ça aurait été bien. Ouais, mais c'est bien tout ça. Mais et après, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on ne m'a pas indiqué la suite ? Là, c'est une zone infestée. Mais du coup, ça ne m'intéresse pas tellement. Lui aussi, on l'a tué. En tout cas, on a bien fait le ménage. Ah, il en reste un ! Ah, c'est pour ça, en fait. Ok, on n'avait pas tué tout le monde. Tu m'en diras tant. Eh, bro. Salut. D'accord. Bravo, Galax. C'était stylé. Tout moins moyen d'entrer dans la maison. Ouais, donc en fait, c'est qu'il m'en restait un. C'est ça, le délire. Et là-bas, on a la zone. Ok, bon. Attends, on va fouiller un petit peu vite fait. Récupérer de la ferraille. Parce qu'il me semble que j'en ai beaucoup utilisé, en plus, pour... Ah non, c'est bon, je suis à fond. Pourtant, je n'ai pas arrêté de... De réparer la moto. Ouais, c'est la bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on a par là ? Oh, une échelle. Tiens, j'ai trouvé la solution. Allez. Je vais la poser ici. Alors, gamine, voyons où tu te caches. Où es-tu ? Petite survivante. Montre-toi. Attends, la lampe. Je me trompe souvent de touche, hein. Hé, n'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. T'es toute seule ? Y'a... Personne d'autre avec toi ? Oh, la vache. Ok. C'est ta chambre ? C'est... C'est sympa ? C'est à toi, ça ? Non ! Lisa ? C'est à moi ! Je l'ai gagnée en gymnastique. J'aurais dû finir première. Mais Missy King... Réfléchis. Lisa, t'as entendu les coups de feu dehors ? T'es pas en sécurité ici. Alors tu vas... J'ai bien l'épaule. Et puis ma mère m'a appelée pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et... Qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partiraient ensemble et... Mais quand je suis arrivée, y'avait... Un mot... Ils étaient partis avec des gens... Et moi je savais pas quoi faire alors... Alors je me suis cachée et je... Je... Je savais pas quoi faire. Ça va, ça va. T'en fais pas. Lisa, y'a un camp pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Y'a des gens là-bas. Y'a des gens, je les connais, je... Bon, je vais pas te mentir, c'est un camp de travail, c'est... Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins tu m'auras pas de faim. Non. Non, ma mère va venir me chercher. Ok, c'est ta mère ? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça ? Alors, elle est peut-être au camp si ça se trouve. Ma maman est... Elle est au camp. Oui. Oui, j'en suis sûre. Ok. Reste avec moi. Les hommes armés, ils sont toujours dehors ? T'as pas de soucis à te faire. Tu les as tués ? Ils sont partis. Non, non, des gens malades ! Oh, c'est pas vrai ! De toute façon, y'a toujours différentes espèces qui nous embêtent. Alors, attends. Voyez la douceur, ils sont combien ? Ils sont trois, trois ou quatre ? Ça va, ou cinq ? Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Faut quand même pas les tuer. Je pense qu'il vaut mieux les éviter, non ? Donc maintenant, on doit aller par là-bas. On va essayer de contourner et passer là-haut. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est le mieux. Par contre, je vais éteindre ma lampe. Voilà. Ça aussi, ce sera le mieux. Le problème, c'est qu'il va y en avoir... Oh, putain, je l'ai pas vu. Coucou, toi. Alors, ça va ? Passe partout ! Allez. On l'a retrouvé, passe partout. Zombifié. Non. Il était où ? Dans la maison ? Je crois bien qu'ils m'ont vu. J'essaye vraiment d'y aller en douceur, mais j'ai l'impression que je me suis fait repérer. Il me semble m'être fait repérer. Oh ! Merde ! Là, je suis forcément repéré. Cours, cours, cours ! On est mal ! Ils sont trop nombreux ! Allez, viens ! C'est béchoir ! Lisa ! Merde, Lisa ! Qu'est-ce que tu fous ? Allez, où ? Lisa ! Mais... C'est quoi cette connerie ? Allez, dégage. Je te dégligne. C'est pas possible, quoi. Elle s'est fait coincée ? Ah, merde, elle s'est fait coincée. Putain ! Je suis deg. Attends. Tu vas la laisser tranquille. Je te le dis. Oh, c'est mal barré. C'est mal barré. J'arrive, Lisa ! Laisse-la tranquille. Aïe ! Ça va être dur. Attends. Dégage ! Oh ! J'arrive, Lisa ! Lâche-la ! Ça pique. Ok. On va y arriver, les amis. On va s'en sortir. Rassurez-vous. Allez, t'as plus de tête. Allez, je te termine. C'est pas fini. Voilà. Par contre, je viens de péter ma hache. C'est moins cool. Il me reste mon couteau, toujours. On le termine. Un petit soin. Eh bien, c'était chaud. C'était assez tendu. Alors, attends. Je vais récupérer les oreilles de grouilleur. Tant qu'on y est. Du coup, on les a tous tués. C'était quand même relativement tendu. Ah, putain. Est-ce qu'on pourrait vraiment se faire tout petit, là ? Ce serait pas mal. On se rapproche, hein ? On se rapproche de la baraque. Allez, viens, Lisa. En douceur. Est-ce que tu peux venir par ici et passer par-dessus ? Est-ce que tu peux passer par-dessus ? Parce qu'elle est un peu petite. Ouais, si, c'est bon. Oh là là. Mais c'est pas possible. On a une poubelle pour se planquer. Allez, viens, Lisa. Dépêche-toi, Lisa. On y va. Tout va bien. Reste calme. Je dis de rester calme alors que c'est moi qui m'excite, tu sais. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ok. Un ours ? Tuez l'ours ? C'est quoi ce délire ? Mais depuis quand on doit tuer des ours dans ce jeu ? Attends. C'est quoi cette connerie ? C'est pour toi mon ours. Cadou ? Non. Ah ah. C'est bon, il l'a senti quand même. Attends, je vais péter ça, c'est juste à côté de lui. Oui. Bien vu. Il est pas mort ? Oh putain. Oh putain. Mais c'est bon où il y a les yeux rouges ? Calme-toi. Les yeux rouges. Attention, on peut être Panamoto. Je te préviens. On va pas être copain. Les armes incendiaires embrassent l'ennemi. Ouais, c'est pas con ça. C'est pas vraiment lui que je voulais brûler. C'était plutôt l'ours. C'est pas grave ? Non. Putain. J'ai utilisé ça pour rien, du coup je suis lag. Tu es où mon ami l'ours ? Tu es là. Cadeau. Ok. Je vais rentrer là-dedans. Tu penses qu'il peut rentrer ? Je pense que oui. En plus dans un endroit aussi petit, c'est dangereux. Ah, il s'occupe des zombies aussi. Intéressant. Ah, il est pas bien. Mais il est costaud sa mère. La vache. Il est hyper costaud. C'est ouf. Viens me voir mon petit. Mais arrête de filer. Viens voir papouné. Moi je dis con 0. Allez. J'ai pu avoir de munitions. Aïe. Mat-la. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ça fait mal. Ah mais il a une jauge de vie. Ok, c'est une sorte de boss en fait. Ah bah j'ai plus de munitions. Écoute comment on fait maintenant. Et bah maintenant, je peux même plus faire de molotov. Bah j'ai plus rien quoi. Et si je balance des cailloux ? Ça marche ? Je pense pas que ça lui fait quoi que ce soit en dégâts. Alors attends, éventuellement, si on peut trouver des choses dans le bâtiment à récupérer, des munitions et tout. Ce serait quand même plutôt sympatoche. Tu vois ce que je vais dire ? Oui. Tiens. Aussitôt demandé. Ouais mais je pense que c'est fait exprès. Tu vois, c'est une zone de boss entre guillemets. Et justement, il y a des choses à récup juste à côté. Ouais, c'est fait exprès. Voilà. Il y a de quoi effectivement ce stuff. Cool. Allez. Logiquement, je peux fabriquer un molotov en plus. Ah mais j'ai la bombe aussi. Ah non mais je viens de la récupérer je crois. Ouais. Allez, le fusil. Je crois qu'il est juste à côté. Calme-toi. Calme-toi bro. Allez, plus qu'une balle, je pense qu'il y est. Ah merde, je me suis refait chopé, je fais chier. Ça me retirait encore de la vie là. Aïe 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 aïe. Il est costaud hein. 10 codes vers ce source. Voilà. C'est bon. Eh ben mon d'un chien, c'était tendu. Allez, j'espère que ta viande vaut de l'or. Parce que franchement, c'était dur. Et une viande d'or supplémentaire. C'est la première. Ouais, c'est vraiment minime au niveau des détails. C'est pas fou fou. Allez. Eh ben si je m'attendais à ça, tiens. C'est fou. Bon moi ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une station pour remettre du carburant dans la moto. Et là, il faut se planquer. Ah non, il faut récupérer Lisa. Qui, elle, a été planquée. Ok. Maintenant, on se tire. Allez, grimpe. Faut qu'on bouge. Je sais pas trop. Allez, petite, faut y aller. Ok. Au fait, comment tu t'appelles ? Deacon. Je m'appelle Deacon. Lisa, comment t'as fait pour survivre ici, tout seule ? Aussi longtemps ? Eh tu me réponds, oui ou merde ? T'es pas bavarde, hein ? Mon père collectionne les pierres. Il m'emmenait avec lui pour chercher des géodes. Des géodes ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme des pierres. Quand on les ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Ok. Ça a l'air cool. On allait un peu partout. Au cratère de Belnappe, à la coulée de lave, et au cratère noir, partout. Tu crois qu'il est aussi au camp ? Je sais pas, petite. Alors là, attends, est-ce que tu me mènes vers un camp inconnu, ou un camp qu'on connaît déjà ? Ah non, il me semble que c'est le camp. Alors, attends, on va vérifier. Ouais, on va en direction, regardez, du camp de... C'est comment déjà que ça s'appelle ? Je me souviens plus. Bref, le camp. The Hot Springs. Voilà, en plus, il me semble qu'on avait un job à prendre là-bas. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Allez, 500 mètres, c'est pas trop loin. Eh bien, écoutez, mission très sympa. C'est vrai que là, on en a vu un peu plus au niveau des combats. Et franchement, la visée est super difficile. Je pense que si on aurait le 60 FPS déjà, ça aiderait beaucoup. Alors, attends, ça veut dire que là, on a des mecs qui sont dangereux. Bon, au pire, on fonce. Non ? Bon, allez, on fonce, on les compte pas. Ah, mais on a bugé ! D'accord. Dommage. Reste ici et trouve-toi une cachette. Sors pas avant que je te le dise, d'accord ? Oui, d'accord. Merde, ils m'ont vu. Ah, putain, je vois rien. Je vois rien du tout. Dégage. J'ai qu'un couteau, en plus, j'ai plus d'armes au corps à corps. Ok. Putain, enfoiré. Bâtard. Mais qui résiste à autant de coups de couteau ? Sérieusement. Attends, c'est pas ça que je veux. Attention, on se met à couvert, j'ai bien fait de m'y mettre rapidement. Cadeau. Quoi cadeau ? Ah, d'accord. Grenade ! Grenade ! Calme-toi. Repris. Ok, ça c'est bien joué. Mon pistolet. Je vois rien, sérieux. Il fait sombre. Merde. Ok. Est-ce que je m'en fais ça ? C'est bon, je l'ai eu. Ah, nous deux. Je crois qu'il visait la tête, pas du tout. Attention, lui il m'attaque au corps à corps. C'est sûr. Ok, il faut que je fixe son arme d'ailleurs, tiens. Ton premier. Attends, je m'écarte un peu. Ah, j'ai plus de munitions de pistolet. Attention, esquive. Je vais te calmer, toi. Merci pour ta petite pioche, c'est gentil. Faut que je change d'armes, tiens. Attends, je vais prendre de la saf. Putain, mais sérieux, on voit que dalle. Comment ouf. Fouille-le. J'ai reçu une munition, je crois. Attends, soin, parce que là je suis vraiment pas bien. Je vais en faire un double. Il s'arrête vraiment bien. Bon, vous les mecs, je sais pas que je vous aime pas, mais... Il va commencer à me saouler. Allez, cadeau. Merde, il vient de bouger juste à l'instant où, quoi. Incroyable. Allez. Laisse-moi tranquille. On va envoyer un projectile là-bas. Yes. Là par contre, c'est réussi. Tant mieux. Ah, mais non, voilà, j'avais la petite pioche, c'est vrai, en arme de mêlée. Super. Eh ben, dis-donc. C'est quelque chose. Ouais, alors, attends, est-ce que j'ai plus de munitions avec ça ? Ouais, mais je l'aime pas trop, c'est-à-dire que je préfère mon fusil habituel. Je vais faire largement mon fusil. Attends, je vais voir s'il y a des munitions dans la voiture. Parce que là, on en manque, on en manque tout le temps, hein. Ouais, non, on a que des trucs dont je n'ai pas besoin. Là, des munitions. Mais c'est juste pour le pistolet. Relou, quoi. Ok, elle est où ? J'arrive. Lisa, on peut y aller. Let's go. Elle est où ? Elle est cachée ? Ah, elle est là. Putain, je l'avais pas vue. Je me suis dit. Seule, dans ce monde de bruit. Mais, ça va ? Oui, oui, je crois que je préfère rentrer chez moi. Non, p'tite, on va au camp. Tu seras en sécurité, là-bas. D'accord. Bah, je veux bien m'entraîner au slalom, mais bon... Ils auraient pu se garer ailleurs, quoi. Allez, on va s'en mettre, on est pas loin. Lisa, je vais te poser une question. C'est très important. Tes voisins, est-ce qu'ils avaient des armes à feu, genre des... Des... des revolvers, ou... Ou des fusils, des trucs de ce genre. Non. Des hommes sont venus tout prendre. Des hommes ? Comme ceux du tunnel ? Ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme... Comme à l'armée ? On aurait dit l'armée. Mais ils étaient très sales et... Ils s'étaient fabriqués des drapeaux. Ça disait... Milice du comté de Deschutes, je crois, je sais plus. Ils avaient du monde avec eux ? Des femmes ou des enfants ? Je me souviens pas. Ok. Tommy se souviendrait. Tommy ? Tommy Streetland. Mon meilleur ami. Mais... Il est parti. Il est allé se cacher avec son père. Se cacher ? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans. Des plans, des vivres, des armes, ce genre de trucs. D'accord. Tu sais où il se trouve ? Non. Il voulait que je vienne avec eux, mais je savais que mes parents reviendraient me chercher. C'est trop bizarre parce que t'as Deacon qui gueule, tu sais, et t'as elle qui a une voix toute douce. Il y a quelqu'un. On y est. On est arrivés, alors. Reste avec moi. On le laisse en fait. Ok. Merci, les amis. Tiens, tiens. Qui revoilà ? Madame Tucker. Oh, mon Dieu. Lisa, ma chérie. Oh, tout va bien. T'es en sûreté ici. Papa et maman, tout le monde est tombé malade et je ne sais pas quoi faire. Des hommes sont venus, des gens sont tombés malades. Tout va bien. T'es en sûreté maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle, nom de Dieu. Nous étions voisines, pas vrai, Lisa ? J'habitais le même pâté de maison. Je connaissais ses parents. Ils sont ici, Madame Tucker ? Mon ange, tu connais la réponse. Non. Ils ne sont pas là. Viens, entrons. Tu pourras te laver. Et manger un bout. Et puis je te... Je te trouverai un lieu où dormir. Emmenez-la ! Donnez-lui à manger. Va voir, Alkaï. Je te verserai tes crédits ce soir. Hé, écoute. Elle en a vraiment bavé, alors vas-y, Molo. C'est moi qui décide comment je dois... Écoute-moi, sérieusement. La fait pas trimer comme tous les autres. Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp. Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer, t'auras peut-être ton mot à dire. C'est pas le moment de te dégonfler, Dick. Ah, le jeu essaye d'aller sur le terrain de l'émotion, mais j'ai un petit peu de mal. 4000 XP, putain, c'est énorme. En même temps, c'est une mission de l'histoire. Donc c'est une mission principale. Confiance, plus 750 pour le campement de Hot Springs. On est bientôt au niveau 2. Et ça, c'est bien. Scène et sauve. Objectif Lisa me rappelle la petite sœur de Sarah. Il est hors de question qu'il lui arrive quoi que ce soit. On est à 20% de ce scénario. Pas un flingue, un fusil. Nouvelle mission débloquée. Eh bien, écoute, on va voir ça. Rouler jusqu'au lieu indiqué. Pas un flingue, un fusil. Alors, c'est où ? Dis-moi tout. Eh, dis-moi tout. Ça, c'est une mission secondaire. Je me souviens. Scénario, c'était de ma faute. Ok. Je me rends compte qu'en fait, dans ce début de Let's Play, j'ai fait aussi des missions secondaires. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on a vu un petit peu de tout. Ah, il faut retourner à ce campement ? Trop bien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire un voyage rapide. Donc, on va le faire tout de suite. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué, voilà, de déterminer ce qui est, justement, principal et secondaire. Il y a tellement de scénarios, c'est complètement fouillis et tu te demandes, voilà, encore une fois. O'Brien ? C'est ce putain d'O'Brien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Metalio Spring. Metalio Spring. Oui, oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, dis-je. J'ai un peu de chance pour me faufiler jusqu'à l'heure hélico et... On est dans la misère, frangin. N'oublie pas ce que Jack disait. J'y suis impeccable. Bon, c'est pas grave, même si on passe pas par la route. Il y a toujours un chemin. La vie, toujours son chemin. Alors ? Tu veux savoir chasser, c'est ça ? Je sais me servir d'un flingue. Pas un flingue, un fusil. J'ai servi dans la division de montagne, cop, alors épargne-moi le baraton de marine. Abattre un chevreuil, c'est pas abattre un homme. Ou un mutant. Pour bien traquer une bête, suis sa piste. Concentre-toi et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. Eh bien, écoute, c'est parti pour une petite partie de chasse. Alors, voyons voir. Premier indice. Oui, bon, ça concrètement, on connaît depuis le début du jeu. Un cerf. Un un. On va suivre sa trace. Tout simplement. Eh bien, allez. Pister le cerf. La zone bleue. Bon, pour l'instant, c'est du déjà-vu. Une crotte bien fraîche. C'est gentil, ça. Tu me prends pour un lapin de trois semaines ? Comment ça se passe ? Voilà ton cerf. Je le vois. Alors, prenez l'arme de copse de la ronde. Si t'as servi dans la division de montagne, tu sauras te servir de la lunette. Bah, évidemment. Ouais, copse. Je sais m'en servir. Mais ce que le jeu ne sait pas, c'est que je me suis déjà acheté un sniper. C'est ça, le truc. Il a eu ! Ah, joli coup. Mais pas complètement. Traquer une proie. Vous avez débloqué, mais ça fait exprès. Vous avez débloqué la capacité Traquer une proie qui vous permet de pister un cerf blessé. Chercher des traces de sang utilisé le mode survie en appuyant sur R3 et maintenez la touche carré pour examiner l'indice. Ah, un indice. Putain, merde, ça l'a pas tué. Il s'est tiré. Non, non, t'en fais pas. Tu l'as blessé. Il va se vider de son sang. Il suffit qu'on le suive à la trace. Ok. À vous. C'est fait exprès. Aïe, aïe. Un vrai jeu de chasse. Alors, suivez-les. Oui, chef. Ah bah, il est là. Mal en point. On va tomber sur sa carcasse dans pas très longtemps. Allez. On les vente. Ouais. Tu sais, Cope, j'ai déjà chassé avec Boozer. Son père l'emmenait souvent chasser l'élan et... et ouais, il m'a montré comment vider un cerf. Bon. Avec tout le respect que je dois à Boozer, t'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande, là. C'est pas mal. Dans l'ensemble. Pour un débutant. Ouais, merci. Ok. Je vais reprendre ce fusil. Ouais, merci. Comme je t'ai dit, Dick, on a toujours besoin de gibier sur le camp. Il y en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Rippers. Bien su, Cope. Ouais, j'essayerai de m'en souvenir. Je vais t'ouvrir. J'ai quand même parfois l'impression que le jeu me prend un tout petit peu pour un jambon, hein. Parce que franchement, on avait déjà utilisé un fusil de sniper. J'ai l'impression qu'en fait, les missions de l'histoire, c'est un tutorial géant. C'est un peu chelou. Alors, c'est mon frère, 35%. Je dois garder Boozer en vie. Eh bah oui. C'est la mission. Très très bien. Alors, attends, on va en profiter juste pour voir si on peut revendre quelques petites choses par ici et puis on va faire la prochaine mission. Alors, est-ce que tu as quelque chose pour moi ? Munition. Ouais, on va tout recharger. On va tout recharger. J'ai plus beaucoup de sous. Logiquement, je vais en récupérer un tout petit pouf si tout va bien. Silencieux pour arme de poing. Ouais, tiens. Là, on parle sérieusement. Un petit silencieux. Pourquoi pas. Attention, parce qu'il me semble que même les silencieux s'usent. Ça aussi, c'est un petit peu embêtant. Donc là, je vais garder celui-là. Super. Maintenant, je vais vendre les oreilles que j'ai récupérées. Je pense que j'ai pas grand-chose. J'en ai 14. Vendre tout. Allez, ça augmente un peu la confiance. Les crédits, tout ça, tout ça. J'en ai 805. C'est pas beaucoup. Niveau viande. Tiens, la peau d'ours. Ça vaut combien ? Ouais, c'est pas non plus la folie. N'est-ce pas ? Ok. Et une plante. Ok. Je vais refaire le plein et puis écoutez, on va passer à la prochaine mission. Bah bon. Allez. Le plein de la moto. 250 dollars. Je pense que c'est ça le plus cher en vrai. Alors attends, est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer le moteur ? Ah non, il me faut 1200 dollars. Enfin, crédit du moins. Ça coûte une blinde. C'est fou. Bon, on verra plus tard. Écoutez, on a déjà changé le skin l'autre fois. C'est pas aussi mal. Allez, quittons le camp. Ça fait du bien. La moto est réparée. Elle est en 100% au niveau de l'état. C'est un peu de la moto. 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 O'Brien ? C'est ce putain d'O'Brien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Métaux lieux Spring. Métaux lieux Spring. Oui, oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, Dick. Je viens de tomber sur une info. La radio du Nero va bien nous servir. Je sais où ils comptent aller demain. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai, mais avec un peu de chance pour me faufiler jusqu'à leur hélico et... Mais dans la misère, frangin, n'oublie pas ce que Jack disait. Pense à pas semer ton ange gardien quand tu roules. Je vais... Jack raconter souvent de la merde. Terminé. Bon, voyons ce que mijote le Nero. O'Brien, j'ai des questions à vous poser. Alors, je dois aller où ? Établir un contact, nouvelle mission. Montre-moi la carte. Alors, alors, ça va réussir. Très bien. Bon, j'ai compris, la mission principale, c'est le triangle jaune. Bon, on va suivre ça maintenant. Piste à l'agent O'Brien du Nero. Nous y sommes. O'Brien, on va rester là encore longtemps ? Reviens 6 mètres. Prenez votre main en patience. Moi, j'ai du boulot. O'Brien, ça peut être que lui. Et il avait le téléphone qui bougeait en ses mains comme ça. Enfin, le talkie. Alors, un filtre à l'air d'atterrissage du Nero. Yep. pas vraiment, il faut que j'aille à patte. Oula. Suivez O'Brien. Yep. Pas de problème. Pas de problème. Par contre, attends, je vais rester pour l'instant dans le buisson. on va l'observer. Je pense pas qu'il me voie d'ici quand même. Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Oula, mais je ne l'avais pas vu, lui. En plus, on ne peut pas les tuer. Rappelons-le. Attends, je vais essayer de passer par là-bas. Et ils vont me voir en plein jour. C'est quelque chose. Ok. Donc, on reste en ça-bas. Désolé. Lieutenant O'Brien, on en a pour combien de temps ? C'est encore une fois qu'il n'y a pas d'accord. C'est encore une fois. Ok, je vais apercevoir quelque chose pour moi sur moi. Je vais aller, moi. Alors, attends, je prends un caillou histoire de l'envoyer ailleurs, lui. Non, c'est bon, il bouge ? Ok. Ah, putain. Le con. Va voir là-bas si j'y suis. Je veux entendre un truc. S'il te plaît. Merci. Parce que là, je ne vais plus pouvoir entendre la conversation après. C'est un peu relou. Ok. On va aller récupérer, t'inquiète. Question de temps. Ouais, il faut se servir à des cailloux. Je vais voir là-bas. On progresse. Lieutenant O'Brien, note de terrain de 006. Aux abords du site d'atterrissage, j'ai remarqué un gros essein d'insectes, probablement des Tabanus adratus ou diptères dans une clairière à l'écart de la cible. De ma position, je n'ai pas que voir ce qui attirait les insectes, mais en jugé par la taille de l'essein, tout indique une charonne urécente. Ça doit être juste là. On sent où est-ce que c'est. Ah, voilà. au test et Tabanus confirmé. On est en train de lui ici. Heureusement que je porte une combinaison. La charonne est quasiment intacte et semble appartenir à un autocoïnu semiotus servulé. Mais c'est pas comme si on pouvait vérifier. L'estrie visible sur les muscles principaux indique une contamination à la souche HB du virus. Qu'est-ce que c'est de voir les choses du bon côté ? Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants. Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs, la grosse cata, quoi. Vous voulez quoi ? Reculez ! Je veux juste discuter. Le protocole Nero de tirer 7 stipule que c'est l'ordre d'opération menée en seconde de quarantaine. Je rencontre des sujets, des drifts, des civils. Il est interdit d'établir de contact. Ah ouais. Pourtant, on dirait bien qu'on a établi un contact. Oui. Oui, en effet. Vous êtes en vie. Oui. Exact. Comment ? Comment c'est possible, O'Brien ? Je comprends pas. Ok. Vous y étiez, cette nuit-là, à Fairwell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés, tous réduits en putain de charpie. Alors écoutez-moi bien, il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants ou peu importe quoi d'autre. Ou alors, je fais un trou dans ce joli déguisement et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer et de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien ? Oui, d'accord, d'accord. Vous vous souvenez ? Du toit, de la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui, je me souviens, un coup de couteau en entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande, comment, comment vous avez survécu ? On n'y est pas allé. On a été rerouté vers un camp au sud. Vous l'avez dit, le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont des sorties ? Attendez, attendez, je peux me renseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos toki ? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais je vais le voir. Ouais, ouais, et je viens avec vous. Allez, en route. Je vous en prie, non. Vous les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le au quai ! J'ai fait mon boulot. La femme, pas de femme. Je l'ai mise sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosse emmerde. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je lui ai sauvé la vie. O'Brien, O'Brien, Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. O'Brien, être pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Et voilà, établir un contact mission terminée, c'était plus émouvant que ce à quoi je m'attendais. Plutôt bien doublé d'ailleurs, je trouve dans le jeu. Alors, objectif, je dois gérer les conséquences de mon passé. Ok. De vos points de compétences. Voyons voir ce qu'on a. On va prendre plutôt combat à distance, j'avais déjà appris. Combat de mêlée. Alors, bricolage, capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille. Ah ouais ? Augmenter la récupération initiale de la durée du cocktail d'endurance. Super cocktail, j'en ai des super cocktails. Je sais pas. Alors, on va choisir bricolage pour commencer. Et là, on débloque logiquement le niveau 2, non ? Non, même pas. Les armes de mêlée peuvent désormais être réparées. Appuyez sur RR2 dans le menu de survie pour réparer une arme de mêlée fabriquée avec de la ferraille. C'est bien ça. Et voilà, niveau de compétence 2, débloquée. Qu'est-ce qu'on aura ? Cogneur augmente les dégâts infligés avec les armes de mêlée, trouvées et fabriquées. Régénère l'endurance à chaque ennemi tué au corps à corps. Ah putain, c'est bien ça. Ah ouais ? Elle mine de rien, plus on avance dans les compétences et plus forcément elles sont intéressantes. Logique, on va se sentir effectivement de plus en plus puissant et j'adore avoir un sentiment de puissance. Comment il a fait pour s'en sortir ? Ils ont été déviés au sud. Il a négé la place sous oxygène et l'interfusion qu'il avait maintenu en vie. Mais ça s'était infecté. Elle risquait d'y rester. Il l'a envoyée à l'hôpital de campagne. Il lui a sauvé la vie. Il a dit qu'il l'avait sauvée. Elle peut encore être. Elle peut... Non. Non, 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 non. Mais O'Brien est vivant. Et s'il a survécu, alors peut-être que... Ah, mais d'accord. Donc, ouais, elle sera encore vivante. Putain, le mec qui n'avait pas capté. J'avais même pas... Dick, tu me reçois ? Hé, Boosman, tu sais, l'autre jour, je t'ai demandé si tu te souvenais de cette tête de nœud du méro, là, O'Brien. Euh, ouais, Dick, c'est... c'est un peu embrouillé, tout ça. Ouais, ouais, ok. Repose-toi, Boosman. Je te raconterai plus tard. Quand est-ce qu'on se tire d'ici, Dick ? Bientôt, Boosman. Très bientôt. Écoute, dès que ton bras ira mieux, on dégagera d'ici sans regarder en arrière. Ouais, Dick. Ok. Et ouais, donc effectivement, si on en croit O'Brien, Sarah est pas morte. Oh là là, mais j'avais même pas capté sur le moment alors qu'il l'a clairement dit, quoi. Après, est-ce qu'on doit le croire ? Vous êtes là ? O'Brien ? Oh, espèce de bourré. Vous avez intérêt à me répondre. Vous m'entendez, O'Brien ? Je sais que vous êtes sur ce canal bordel de merde. Alors répondez ! Je vais vous traquer comme un animal, compris ? Oh, fais chier. Allez, merde, O'Brien ! Répondez ! Je crois que j'entends un loup, en plus. Ah oui ! Aïe ! Oh, je me suis fait becter. Je suis déçu. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le fusil. Attends. Mais il va se calmer, celui-ci ? Ok. Allez. Ça, c'est fait. Il va se calmer. Je vais recharger. Et je vais m'en occuper. Non, toi, tu te tais. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, les amis, vous savez quoi ? On se retrouvera très bientôt pour l'espoir d'aventure. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelle mission principale, mais ne vous en faites pas. Elle va arriver au bout d'un moment. Merci à tous. Ne vivez pas le like et le commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada